Votre expérience au Nigeria vous a permis d'approfondir une critique des institutions financières, internationales, EFMI, banque mondiale, et la division internationale et sexuelle du travail, mais également les questions d'écoféministes. Vous avez été cofondatrice de la campagne Wages for Housework, un salaire pour le travail ménager. Trois de vos ouvrages majeurs ont été publiés en français, Caliban et la sorcière en 2014, édité chez le monde, en zéro, propagande de la révolution en 2016, et récemment le capitalisme patriarcal en 2019, édition de la Fabrique. Pour nous, vous lire ne signifie pas seulement la compréhension des différents mécanismes de l'exploitation capitaliste, salariat, plus-value, travail domestique, etc., mais c'est aussi pour nous un outil pour les luttes féministes antiracistes et révolutionnaires. L'articulation que vous faites entre la critique du capitalisme, le racisme et le patriarcat représente l'expérience que nous faisons de la lutte des classes, des situations que nous observons et que nous combattons. Plusieurs problématiques sous-tendent votre travail et nous nous paraissent importantes pour la lutte féministe actuelle, justement dans cette dimension révolutionnaire. Tout d'abord, la centralité du travail qui permet la reproduction de la société et du coup, du même coup, la mise en lumière du travail invisible effectué par les femmes, souvent assimilées à une double journée de travail. Ce faisant, l'analyse du travail reproductif que vous proposez permet de comprendre que le genre est un rapport social sans cesse reproduit et reconfiguré par le capitalisme à l'échelle internationale. Et donc, il est fondamentalement lié à une division sexuelle du travail, entre travail productif et travail reproductif. Et enfin, un point qui nous a apparu important aussi pour la temporalité de la lutte, c'est que pour vous, l'accumulation primitive n'est pas une période momentanée dans l'histoire et dans le temps. Donc, ce n'est pas un temps qui serait dépassé, mais c'est un processus cyclique qui est nécessaire à l'accumulation du capital. Et cette phase de l'accumulation primitive qui produit et reproduit les identités de genre nous permet, enfin, nous nous paraît justement très importante parce qu'elle nous permet de considérer l'histoire de manière non linéaire et donc le communisme aussi comme une lutte ininterrompue contre le capitalisme. Mais nous vous laissons développer ces problématiques. Nous aurons beaucoup de questions après votre exposer et nous vous remercions surtout beaucoup de votre venue. Merci beaucoup à toutes qui ont organisé cet événement. Et bon, c'est un plaisir d'être à Lyon pour la première fois. C'est beaucoup de temps que je voulais venir à Lyon, mais il n'y avait jamais l'opportunité. Alors, je suis très contente aujourd'hui d'être ici. Alors, le livre, le capitalisme patriarcal, on recueille des réflexions, des articles qui ont commencé dans les années 70 avec le mouvement féministe, alors que j'ai milité dans le mouvement féministe. Il y avait un grand débat sur les racines de la forme particulière, spécifique, d'exploitation, d'oppression de la femme, des femmes dans la société capitaliste. Et comme beaucoup de femmes, surtout des femmes qui venaient de la gauche, comme moi, nous avons commencé à lire de nouveau Marx et les fondateurs du pensée socialiste pour comprendre la racine de l'oppression des femmes. Mais on s'est rendu compte très tôt que Marx ne pouvait pas nous aider. Alors, Marx, comme moi, il y a beaucoup de féministes, féministes socialistes qui sont très, très convaincus que Marx a donné un grand contribu à la théorie féministe, non ? Et c'est vrai que depuis son premier ouvre, Marx s'est prononcé beaucoup de fois contre les relations patriarcales. Comme vous savez, pour exemple, dans l'idéologie allemande, elle parle de l'esclavitude qu'il y a, de l'esclavage qu'il y a dans la famille et aussi dans le manifeste communiste, non ? Elle parle de, non ? Que la femme dans la famille bourgeoise est une propriété privée, que son fonction, c'est la transmission de la propriété privée, non ? Bon, il y a aussi d'autres lieux. Et surtout, et dans ce lieu, je suis d'accord, non ? Marx a contribué à dénaturaliser les identités sociales. Ça, c'est très important aujourd'hui aussi, non ? Sa conception de la nature humaine comme un produit historique, comme un produit social, non ? Alors, ça a été très important pour le mouvement féministe aussi parce qu'il a dénaturalisé ce que s'appelle la fémininité, non ? Il a montré que la fémininité est un produit esprit alors qu'il peut changer et qu'il peut être complètement désmantelé, non ? Mais lorsque nous avons commencé à chercher de comprendre pourquoi les femmes sont discriminées, subordinées à les hommes dans la société capitaliste, alors nous avons vu que Marx, nous, nous pouvons aider, parce que déjà, non ? Dans les années 70, on comprenait que pour comprendre la situation des femmes dans le capitalisme, on devait partir de la reproduction, non ? La reproduction, c'est un conseil qui couvre beaucoup, beaucoup d'activités, non ? Parce que c'est tout, beaucoup d'activités qui servent à reproduire la vie chaque jour, non ? Mais dans le capitalisme, on était subordonnés, non ? À la production de la force laborale, de la force travail, non ? Et on espérait trouver un Marx, une analyse de tout ça, non ? Mais pratiquement, Marx, jamais, il parle beaucoup des femmes, du travail des femmes, mais toujours dans les usines. Non, le travail des femmes, il le voit seulement lorsque les femmes entrent dans les usines, pas auparavant, non ? Alors, il y a seulement deux notes, non ? Deux références dans deux notes, à pied de page, où il parle du travail domestique, pour exemple, non ? Et c'est pour dire que pratiquement, non, dans les communautés industrielles, il n'y avait pas de travail domestique, non ? Dans une note, il dit que quand les ouvrières sont tous les jours dans la fabrique, dans les usines, ils doivent acheter, non ? Ils sont habitués à acheter beaucoup de choses qu'une fois les femmes produisaient à la maison, non ? Et il y a une autre note, où il observe, ironiquement, qu'il a fallu une guerre civile, non ? La guerre civile pour l'abolition de l'esplavage dans les États-Unis, parce que les ouvrières de l'industrie textile en Angleterre pouvaient avoir une vacance et apprendre à, comment on dit, que... 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 Bon, et ça, c'est vraiment étonnant, c'est vraiment étonnant, surtout parce que, non, Marx, le même Marx nous a dit, dans le premier volume du Capital, nous a dit que la force travail, la force laborale n'est pas une chose donnée, n'est pas une chose qu'on peut trouver sur les arbres, mais doit être produite et reproduite chaque jour, parce que le processus du travail, la use, la consume, on régresse, on retourne au soir, consommer, non ? Exhausté. Et... Mais sa description, la description qu'il fait, non ? La description qu'il fait de comme le travailleur, c'est, voilà, c'est reproduit, c'est très drôle, c'est vraiment drôle, parce qu'il dit pratiquement que les ouvriers, les travailleurs, prennent le soleil, et avec le soleil, non, ils comprent, ils vont acheter les nécessités de la vie, non ? Et les nécessités de la vie sont, non, les choses à manger, sont les choses à vêtir, sont les choses pour se réchauffer, et c'est tout. Ils ne parlent pas du sexe, ils ne parlent pas de... quelques formes de travail domestique de reproduction, non ? Lorsqu'il a mis que les capitalistes ont besoin aussi de reproduire la nouvelle génération des travailleurs, non ? Ils ont besoin des nouveaux travailleurs. Mais ils disent, bon, quant à la procréation, les employeurs, les capitalistes, peuvent faire confiance dans l'instinct reproducteur du travailleur. Alors, il y a un instinct de préservation et il n'y a pas besoin d'incentiver la procréation. Non, ils présument qu'il y a un intérêt égal, un égal intérêt entre les hommes et la femme. Non, non, qu'on respecte à la procréation. Ils ne voient pas que la procréation, peut-être, et était déjà à son temps, une terrain de lutte, une terrain de contestation, de lutte, parce que les femmes avaient peur de la procréation. Non, beaucoup de fois, non, il y avait une haute mortalité infantile, mais aussi une haute mortalité des femmes, non ? Une haute mortalité des femmes. Et alors, beaucoup de femmes, non, il y avait déjà une lutte pour les contraceptives, non ? Mais ils présument que la procréation, c'est une chose naturelle. Non ? Alors, dans cette façon, a commencé une critique, une critique féministe à Marx, non ? On reconnaît que Marx nous a donné des instruments. Mais il nous a donné des instruments pour critiquer son travail. Et bon, nous sommes partis vraiment de la description que Marx fait de la production de la force travail. Et alors, non, Marx ne le reconnaît pas, mais nous l'avons reconnu. La production de la force travail est surtout ce qu'on appelle et a appelé historiquement le travail domestique. C'est surtout dans les maisons, dans le travail domestique, non ? Qu'on va aller produire le force travail, non ? Bon, c'est vrai que dans les périodes où Marx était en train de créer le capital, non ? La plupart de la famille ouvrière travaillaient dans les usines, non ? Alors que les femmes faisaient... C'était un travail domestique très, très réduit. Très, très réduit, non ? Mais le travail domestique n'a jamais, n'a jamais, non ? disparu complètement. Et ce que Marx n'a pas vu, ce que Marx n'a pas vu, que ça c'est très étonnant, parce que Marx est fameux pour être capable d'anticiper, non ? D'anticiper beaucoup de choses qui se sont passées dans le siècle XXe, non ? Il a anticipé la globalisation du travail et la globalisation du capital, non ? Il a anticipé qu'avec la globalisation du capitalisme, non ? Il y aurait une paupérisation progressive, qu'est-ce que c'est ce qui est en train de se passer maintenant ? Mais il n'a pas vu que dans deux, trois décades, non ? Le capitalisme allait construire une nouvelle famille prolétaire, non ? fondée, basée, non ? sur le travail domestique de la femme, non ? Marx, comme Engels, a été convaincu toujours que l'expansion des relations capitalistes, non ? aurait décrui des relations patriarcales, non ? Il y a beaucoup de lieux dans lesquels il le dit pratiquement. Il dit qu'avec l'expansion de l'industrialisation, avec l'entrée des femmes dans le travail industriel, non ? aurait une majeure égalité entre les hommes et la femme. C'est la même chose, c'est la même erreur que Marx a fait, non ? envers la question de l'esclavage, non ? Dans toute son oeuvre et dans son vie politique, Marx a critiqué naturellement, non ? l'esclavage et le racisme. Il a été un abolitionniste, non ? Pour exemple, il a organisé le boycottage, non ? de la production de coton en Angleterre pendant la guerre civile dans les États-Unis, non ? Il a écrit comme leader de la Première Internationale. Il a écrit la carte, la lettre au président Clinton, non Clinton, Lincoln, on va voir pourquoi. Bon, le président Lincoln, pour se congratuler, non ? Se congratuler de la déclaration d'émancipation. Mais, si on va voir les trois volumes du capital, si on va voir le Greenpeace, on peut voir bien qu'il n'y a pas une analyse du travail d'esclavage, il n'y a pas une analyse de l'économie d'esclavage dans les plantations américaines et dans les plantations caribiennes. Non ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a des références, non, à l'esclavage, mais c'est surtout à l'esclavage gréco-romain. Il n'y a pas de références vraiment, il n'y a pas une analyse. C'est comme dire que Marx n'a pas vu que le travail des esclaves a été un moment très fondamental pour l'accumulation capitaliste et qui a continué à être un travail fondamental pour l'accumulation capitaliste. Il m'a vu, pour exemple, lorsqu'il parle de la reproduction de la classe ouvrière, que c'était dans les plantations américaines qu'il y avait la production des choses plus importantes pour la reproduction. Pour exemple, le coton, le sucre, le thé, le café, toutes choses qui étaient fondamentales pour la reproduction des travailleurs industriels étaient produites par des esclaves. On ne les pouvait pas acheter dans les négociations de l'Angleterre. On ne les pouvait pas acheter en Angleterre. C'était une production d'esclaves. comme c'est vrai que, non, c'était dans la maison avec des rapports sexuels, avec des prostitutes, etc., que les travailleurs se pouvaient reproduire. Alors, non, c'est une question très importante, non ? Pourquoi Marx ne le parle pas ? Il a été convaincu vraiment que le travail allait disparaître avec l'expansion du capitalisme, que le patriarcalisme allait disparaître, non ? Il avait une conception très, très optimiste, non ? de ce que le travail industriel pouvait faire, non ? Et il voit, il croit que le travail industriel va amètre la base matérielle de la nouvelle société communiste. Alors, je crois qu'il y a, non, une malcomprension, non ? de ce qu'est la croissance du capitalisme, l'expansion du capitalisme allait faire envers les rapports sociaux, non ? Il n'a pas vu, il n'a pas vu que, pendant peu d'années, en Angleterre et aussi dans les États-Unis, non ? Le capitalisme, la classe capitaliste allait construire un nouveau type de famille, un nouveau type de patriarcalisme, un nouveau type de patriarcat, non ? Bon, avec l'expulsion graduale des femmes et des enfants dans la Jusie, non ? de la Jusie, avec l'expulsion qui commence envers le 1880, 1880, dans quelques branches de l'industrie avant ça, avec l'expulsion de la femme, et peu à peu la construction d'une nouvelle famille, fondée, basée sur le salaire familial. Le salaire familial, c'est un salaire, non ? qui va à les hommes, à les travailleurs masculins, et qui est suffisamment grand pour soutenir une femme et des enfants qui ne sont pas travailleurs, non ? Alors, la construction de cette nouvelle famille proletaire, fondée sur le travail de la production des femmes, non ? C'est un événement historique très, très important. Je en parle dans le livre, non ? Je crois, je l'ai ajouté en ordre à ma critique, notre critique, parce que ce que j'ai dit a été le résultat du travail collectif. Ce n'est pas seulement de ma tête, a été le résultat de tous les débats qui se sont faits dans le féminisme. Non, alors je l'ai ajouté, parce que je crois que c'est très important, non ? Pour comprendre les limites de la pensée de Marx, qu'il n'a pas vues dans ce livre, non ? Il mentionne beaucoup de fois le travail des inspecteurs, qu'il y avait continuément des inspecteurs qui allaient dans les usines à voir et faisaient des rapports sur le travail des femmes, des rapports qui dénonçaient beaucoup de fois, et c'était une dénonce, non ? De la condition pire, de la condition mauvaise, non ? Il y a dans ce moment, dans cette période, à la fin du siècle XIX, une préoccupation croissante dans le capitalisme, dans le soldat, entre les employeurs, parce qu'on pouvait voir qu'il y avait une classe ouvrière qui ne pouvait pas se reproduire, non ? qu'il y avait une crise de reproduction, non ? Les ouvriers à Manchester, de la grande ville industrielle, non ? Généralement, non, étaient vieux à 30 ans. On dit que la mortalité entre les ouvriers était 30, 35 ans, non ? Et bon, c'est une période dans laquelle il y a un changement aussi dans le type de production. C'est le moment, non ? Dans la seconde moitié du siècle XIX, où il y a le passage de l'industrie textile, l'industrie légère, comme dit, légère, à l'industrie, comme dit, pesante, lourde, lourde, non ? Que c'est le carbone, que c'est le chemin de fer, que c'est toute une chose, non ? Alors, il fallait un autre type de travailleurs. Il fallait un autre type, non ? Pas tant qu'hématier, non ? C'était, par exemple, toutes les fois qu'il avait besoin de soldats, il ne pouvait pas user les travailleurs industriels, parce que les travailleurs industriels étaient tant débiles, comment on dit ? Tant faibles, tant faibles, qu'ils ne pouvaient pas être de bons soldats, non ? Alors, il y avait peur pour cette crise de reproduction. Il y avait aussi une grande préoccupation parce que les années, non ? Tout le siècle 19 est un siècle des prothèses croissants. Bon, on commence ici. Pourquoi ? Lorsque j'ai commencé à lire l'histoire de la lutte des classes, pour exemple, les journées de Lyon, le canut des journées de Lyon de 1830, ça a été mythique, non ? Beaucoup de gens pensent, j'ai lu un livre récemment, qui pensent que les journées de Lyon ont été le commencement de nouvelles relations entre le travail et l'État. Que c'est à partir de Lyon qu'il y a une reconnaissance par l'État du travail, de le droit du travailleur, non ? Une reconnaissance très limitée parce que c'est à ce moment, on dit, je n'ai pas écrit bien ce période, mais on dit que c'est à partir de ce moment que c'est fait comme un pacte social entre l'organisation des travailleurs et l'État pour la reconnaissance du droit du travailleur. Mais une reconnaissance qui reconnaît seulement le travailleur salarié, comme avoir des droits. Donc, c'est à partir de ce moment qu'il y a comme une exclusion de tant de types de travail comme le travail ménager qui ne sont pas reconnus. Et que c'est... On commence à installer les travailleurs salariés et surtout les travailleurs industriels à partir de ce moment. Bon, mais pas seulement Lyon, il y a 1848, que c'est un moment de grande peur dans toute l'Europe. Il y a la croissance du mouvement chartiste, il y a la croissance du mouvement syndical. Alors, un autre facteur pour la création de la famille, c'est la peur de la révolte. C'est la peur de la révolution. Bien? Et aussi, un autre facteur aussi, c'est la peur que les femmes allaient perdre toute fémininité. Non? Il y a beaucoup de rapports, non? Des réformes, des gens qui s'est posés dans une optique de réforme qui étaient très préoccupés. parce qu'ils voyaient cette femme qui travaillait dans l'industrie, qu'il n'avait rien de féminin. Non? Qu'il avait perdu le sang de la maternité. Non? Qu'il fumait. Qu'il... Non? Et qu'il... Qu'il n'avait pas rien de... Non? Alors, il y a cette préoccupation et on commence une petite révolution du point de vue du capitalisme. Révolution, pourquoi? Parce que pour toutes les premières phases, non? De l'exploitation capitaliste, il y a une logique. La logique, Deux. Faire travailler les travailleurs le plus possible, extendre la journée laborale jusqu'à la nuit et baisser le salaire le plus possible. Alors, non? C'est pour ça que les gens pouvaient mourir à 35 ans. Parce qu'il n'y avait pas pratiquement de reproduction. Lorsque tu as le salaire très bas et que tu travailles tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu vas mourir très jeune. Non? Bon, ça se passe beaucoup de temps maintenant aussi, malheureusement. alors, ça commence une autre logique. Le capitalisme passe. Ah ah! Nous allons investir dans la reproduction des travailleurs, non? Parce qu'ils vont être plus productifs. Alors, que c'est bon augmenter le salaire, donner des conditions de vie meilleures, conditions plus hygiéniques, pour exemple, non? Parce qu'ils vont travailler mieux, ils vont être plus productifs, non? C'est la logique de laquelle en Amérique, on parle comme la logique de la reproduction fordiste, non? La reproduction fordiste parce que le seigneur Ford, non? Le patron de l'automobile, non? avait cette conception. Il a inauguré la journée laborative, non? Avant la première guerre mondiale, de 5 dollars à la journée. 5 dollars, alors c'était une grande, grande conquête, non? Mais, il a fait aussi tout un travail pour contrôler la reproduction de son ouvrier. Il y avait des assistants sociaux qui allaient à la maison pour voir si la femme faisait, non? était capable de faire du manger bon, nutrien, si ça sera, et l'hygiène, non? Il se préoccupait beaucoup de le ménage familial parce qu'il voulait des ouvriers qui pouvaient être exploités intensivement, intensivement. ça, c'est le moment de la création de la famille prolétaire, de la nouvelle famille prolétaire basée, non? Sur le travail domestique des femmes, non? Sur l'investissement, l'investissement dans la reproduction, non? C'est une famille dans laquelle pratiquement le devoir de la femme, non? C'est de travailler pour reproduire le travailleur et pour reproduire bien et discipliner la nouvelle génération de travailleurs, non? Alors, commence ici un nouvel type de patriarcat, non? Le patriarcat n'est pas toujours le même dans tous les pays, dans tous les périodes, dans tous les systèmes sociaux. Je dis que c'est très important si nous parlons de patriarcat, voir, non? De que patriarcat nous allons en parler. Parce qu'il y a des éléments de continuité, mais il y a des différences qui sont importantes et qu'on doit connaître pour pouvoir lutter efficacement contre ça, non? Alors, le patriarcat capitaliste, c'est un patriarcat qui se soutient surtout avec la violence, avec la législation, mais se soutient non? Surtout sur la différence entre salaire et non-salaire. Non? C'est un... Le premier titre de ce livre que j'avais proposé, c'était « Le patriarcat du salaire ». On m'a dit non, va proposer ça, c'est mieux. J'espère. mais j'avais choisi le patriarcat du salaire parce que je voulais souligner que dans le capitalisme, le patriarcat, le salaire est un instrument très fort du patriarcat. Alors, la nouvelle famille est une famille où la femme est ménagère. Si elle fait d'autres choses, d'autres travaux, son premier devoir est d'être ménagère. Non? où il y a une dépendance de la femme du salaire masculin. Non? La femme, c'est maintenant ne prendre pas son salaire directement, comme dans la jésie, mais est dépendante. C'est l'aménagère dépendante. Comment c'est la dépendance des femmes? Le calvaire de la dépendance économique. Non? Et le salaire a une fonction que nous avons examinée. a une fonction très, très importante parce qu'à travers de la différence salaire-non-salaire, non? On peut naturaliser et invisibiliser le travail domestique. Alors que le salaire a une fonction spéciale d'occulter tout un espace d'exploitation capitaliste. tout un espace d'exploitation. C'est pour ça aussi, c'est une fonction qui va aussi dans les esclavages. Il y a eu beaucoup, beaucoup de débats si l'esclavage est un travail capitaliste ou non, non? C'est vraiment drôle parce que c'est clair que l'esclavage a été le moment fondamental de l'accumulation capitaliste. Non? mais le pouvoir du salaire d'invisibiliser l'exploitation, d'invisibiliser les sujets d'exploitation et de le naturaliser. Et aussi, nous avons vu qu'à travers ce que ça a l'air, le capitalisme a été capable de créer toute une gérardisation du travail, non? Une gérardisation. Il a été capable de créer de nouvelles inégalités, non? De donner un fondement nouveau à l'inégalité entre les hommes et les femmes, non? Alors, le salaire est un instrument de division, non? Bon, et tout ça a commencé pour nous toute une analyse du travail domestique qui nous avons fait. Bon, je portais ici une chose, un livre que j'appelle un livre archi que j'ai publié récemment dans les États-Unis qui recueille tout notre travail que nous aurons fait dans le comité pour la campagne pour le salaire domestique dans les années 70. d'inégalités. Mais je vais le montrer parce que j'aime beaucoup la... Comment ça? Ça? De la sacre de la liberté avec... Avec... Nadal. Oui, oui. Oui. Et nous avons fait toutes ces analyses, nous avons vu, nous avons fait une petite révolution, une grande révolution. Parce que nous avons dit le travail domestique n'est pas un service personnel, n'est pas une réalité du monde médiévale. Le salaire domestique est production capitaliste. Non? Et production capitaliste comme la production de l'usine. Non? Dans l'usine, on produit des marchandises, nous produisons le producteur. Nous produisons, non? La... La... La merchandise plus importante dans la société capitaliste. Non? Le travailleur même. Si le travailleur, il n'y a pas de travail. Si le travail domestique de la production, il n'y a pas de travailleur. alors, ce travail qui est tant invisibilisé, tant déprécié, jamais rémunéré, c'est le fondement, c'est le fondement, le soutien de toute activité qui se donne à la société capitaliste. Alors, nous avons pensé, ah, alors, la maison, c'est une usine. C'est l'usine des femmes qui font le travail domestique. C'est une usine particulière parce que la maison va produire des travailleurs, des êtres humains. ne produit pas les choses, mais il produit la force parvade. Et alors, nous avons donné une vision très, très différente des relations familiales, des relations amoureuses, sexuelles. Nous avons dit que tout ça sont relations de production. Toutes ces relations sont relations de production. C'est pour ça que toutes ces choses comme la sexualité, l'amour qui nous dit c'est la félicité. Non, c'est une souffrance pour les femmes. Nous avons dit, pour exemple, que pour les femmes, la sexualité, le sexe est un travail. Nous l'avons dit avant qu'il y avait un mouvement de travailleurs du sexe. Nous l'avons dit. La sexualité pour les femmes c'est un travail. C'est une partie intégrante du travail domestique. Non, au soir, c'est le dernier devoir de la journée, laboral pour la femme. Non ? Bon. Alors, c'est vrai, jusqu'à les années 90, non, 90, on ne pouvait pas parler du viol. Du viol dans la famille. Si tu allais dans un tribunal, on disait, ah, mon mari m'a violé. entre ses cueilles, quoi ? Non, parce que c'était, non, avec le mariage. C'était très entendu qu'avec le mariage, ton mari gagne un pouvoir absolu sur le corps de la femme. Non ? Il a fallu tout un mouvement pour dire non qu'il ne gagne pas. Le mariage ne doit pas être un rapport d'esclavage. Nous ne devons pas perdre perdre le droit sur notre corps. Non ? Alors, il m'a été une lutte très dure pour le faire comprendre. Pour le faire comprendre. Non ? Bon, nous avons fait aussi toute une analyse de la violence domestique. Nous avons vu que la violence domestique est tolérée par l'État, a été traditionnellement tolérée par l'État parce qu'elle était fonctionnelle à régler le travail domestique. Nous avons compris qu'à travers du salaire, l'État donne aux travailleurs salariés le pouvoir de contrôler, imposer le travail de reproduction à sa femme. L'échange, l'interchange qu'il y a avec le mariage. Bon, je te maintiens, non, je te soutiens, dit le mari, mais tu dois me reproduire. Ça, c'est le contrat matrimonial. C'est pas spécifié, mais ça, c'est le contrat matrimonial. Et alors, la violence, non, c'est toujours, non, un instrument nécessaire. qu'il se passe lorsqu'il ne veut pas cociner, qu'il se passe lorsqu'il ne veut pas faire du sexe à la soirée, dit je suis fatiguée, je ne veux pas faire du sexe, non, et beaucoup des fois, le refus de fin de compliquer avec le contrat matrimonial, non, le contrat qui n'est pas verbalisé, qui n'est pas, oh, Olympe de Gougouge, vous vous rappelez d'Olympe de Gougouge, la femme qui a été guillotinée, bon, elle avait dit femme, ne veut marier pas sans faire un contrat explicite. Elle a parlé aussi des droits des femmes, qu'il ne faut pas faire seulement une déclaration des droits des hommes, mais qu'il faut faire une déclaration des droits des femmes. Mais elle a dit aussi faire un contrat et pas à spécifier tous les droits et toutes les choses qu'on va espérer. bon. Alors, nous avons fait cette petite analyse et pour nous, la conséquence de cette analyse a été le refus de lutter, de poser au centre de la lutte féministe l'égalité avec les hommes ou l'objectif de pouvoir travailler. Non ? Parce que, bon, l'égalité avec les hommes, c'est clair que nous ne sommes pas pour l'inégalité. Non, ce n'est pas parce que nous soutenons l'inégalité, mais c'était pour dire que l'égalité n'est pas suffisante. et l'égalité avec quel type d'hommes ? Parce que l'égalité avec les hommes, les hommes ne sont pas égales. Sont-elles égales ? Elles ne sont pas égales. alors, et les hommes ne sont pas libres. Non ? Ils sont exploités aussi. Alors, l'égalité avec les autres exploités. Non ? Et surtout, nous avons décidé qu'on ne pouvait pas changer dans une façon déterminante la position des femmes. Non ? S'ils s'adressaient, non ? S'ils rapportaient à ce travail, à la question de la reproduction, à la naturalisation. de la reproduction, à tout ce travail non payé qu'on espère de la femme, naturellement. Non ? Qu'ici, on ne allait pas se détacher, dénaturaliser ce travail, se détacher de ce travail. Et nous avons pensé qu'une façon très rapide de se détacher de ce travail est de le dénaturaliser et de le visibiliser, non ? C'était de poner un salaire. C'était de poser un prix à notre travail, non ? Bon, nous avons été accusés d'insérer la femme dans la maison, non ? mais je refus de tout ça. La campagne pour le salaire au travail ménager, c'était surtout une richesse, un refus de travailler pour rien. C'était un refus du travail non payé, un refus de donner aux capitalistes toute notre énergie sans aucune rémunération et en échange de la dépendance économique des hommes ou en échange de faire deux travaux parce que si tu ne vas pas à dénaturaliser le travail ménager, tu vas continuer à le faire, même si tu travailles dans une usine. La différence c'est que tu vas le faire dans la nuit, tu vas le faire à la dimanche, mais travailler hors de la maison n'a jamais signifié que les femmes vont terminer de travailler dans la maison. Alors bon, tout c'est ça, nous avons décidé de faire cette campagne et je crois et je vais concluir ici, non, je crois que depuis beaucoup d'années on peut voir que notre campagne était très sage parce que nous avons vu, non, que ce que s'est passé maintenant la majorité des femmes au moins dans les Etats-Unis, même les femmes qui ont des enfants très jeunes, la majorité des femmes ont un travail extra-domestique et nous voyons qu'il y a une crise très 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 forte, une forte crise de reproduction, non ? Avant tout, avec le travail extra-domestique, la majorité n'a pas gagné d'autonomie. Il y a vraiment une minorité de femmes qui sont capables de se soutenir et, bon, d'avoir des travails qui sont suffisamment créatifs. La majorité, non, doit faire deux travails pour pouvoir gagner suffisamment, non, pour se soutenir. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes, non, qui sont travailleuses hors de la maison, ont une dette énorme, non ? On a trouvé que dans les États-Unis, ce sont les femmes qui ont un travail salarié, les sujets qui ont le plus de dettes, parce que le salaire, lui, le salaire serve, serve, fonctionne, fonctionne, comme une collatérale pour gagner une prête. Non ? Le salaire n'est pas suffisant pour les soutenir, n'est pas suffisant pour gagner une autonomie. Ma fonction, pour lui donner la possibilité de prendre une prête de la banque ou d'une compagnie, alors qu'une femme travaille, prend le salaire, il va apprendre une prête. C'est clair ce que je veux dire ? Et le prête qu'ils vont prendre a une tasse d'intérêt très, très haute, comme 50 %. Alors, c'est une vie qui n'a pas de futur, non ? Et on ne voit pas de futur parce qu'on travaille, 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 tous les jours et en même temps, pas d'autonomie, non, pas de créativité, pas de vie sociale, beaucoup de travail que les femmes font hors de la maison ne te donnent pas de la socialité, non ? La règle que hors de la maison il y a une vie sociale, beaucoup, beaucoup de travail ne te donnent pas une vie sociale et le nettement continuait, un grand nettement et c'est pour ça que la situation des femmes est très, très mauvaise maintenant, la majorité, non ? Il y a une grande dépression, beaucoup de femmes sont déprimées constantement, elles sont les majeures consommateurs et antidépressants, non ? Elles vont avec la pilule tous les jours, ils souffrent beaucoup d'ansia, anxiété et le docteur récemment a découvert une nouvelle maladie, c'est la maladie de la monnaie, on l'appelle en anglais de money sickness syndrome, de money sickness syndrome, c'est un diffusé qu'ils ont donné une nombre, non ? De money sickness syndrome, c'est la maladie de l'anxiété qui vient de la peur de n'avoir pas d'argent, qui fait que tout est fait malade parce que tu toujours sais-tu tu te te donnes des torments, torments, ok, bon, et aussi la crise de l'opposition, c'est pourquoi personnellement avec les femmes mais aussi avec les personnes majeures, avec les enfants, non ? Et le nombre de gens qui se suicident, non ? Bon, il y a vraiment une nouvelle crise de reproduction, non ? que nous pouvons voir dans tous les endroits et alors je crois que le mouvement féministe, il y a une nouvelle vague, on dit, je crois que c'est vrai, que le mouvement féministe, non, aujourd'hui, met la reproduction au centre de la politique féministe. je crois que pour beaucoup de temps le mouvement féministe a oublié la production, la reproduction, qu'il y avait une illusion qu'en luttant pour gagner des travails, des travails traditionnellement masculins, non, on pouvait s'émanciper et alors on, beaucoup de fois, abandonnait la question de la reproduction. Je ne dis pas que les femmes vont travailler seulement dans la maison, pas du tout, mais je dis qu'il ne fallait pas abandonner comme on l'a fait, le terrain de la reproduction. Et je crois que c'est une question ouverte aujourd'hui qui doit être le centre de la politique féministe. Et je crois que commencer toute une lutte de réappropriation, une lutte pour faire que le travail de la reproduction peut avoir plus de ressources que d'obliger l'Etat à nous donner des ressources pour ce travail et que ce travail ne soit invisibilisé continuellement et aussi pour changer les formes de ce travail. Récemment, j'écris beaucoup sur la question de la commune, le commune comme principe d'organisation de la société qui a beaucoup d'efforts des types de réalisations. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'est le commune dans la sphère de la reproduction. On commençait à construire, à bâtir des formes de reproduction plus communautaires. Pour rompre l'aisonnement dans lequel nous nous sommes posés, dans la société capitaliste. On peut dire ce qu'on veut, Madame de Foudanisme, il y avait des relations communautaires. Les femmes toujours travaillaient ensemble. la question du laver, des choses. Bon, il y avait beaucoup de rapports communautaires. Maintenant, avec la société capitaliste, toujours plus, ils nous ont individualisés dans la production. Ils nous ont séparés l'une des autres. Ils nous ont insérés dans la maison. La maison s'est reconvertie dans une petite carcère, dans une petite prison. Alors, je crois qu'on fait rompre le mur. Il faut commencer à faire des formes de reproduction plus communautaires. Et je, dans mon dernier livre, j'écris beaucoup sur des expériences que déjà les femmes sont en train de faire. Surtout, je pense surtout à des expériences dans l'Amérique latine, où il y a, par exemple, des lieux, je crois que d'autres populares. J'ai besoin d'une production d'eux. comme on peut dire popular kitchen, popular kitchen, ok, non? On va le faire collectivement, non? Les jardins urbains, beaucoup de choses. Mais c'est le principe qui est important, pas seulement la chose, mais c'est le principe, non? on peut l'appliquer dans beaucoup de formes. Non? Parce que je crois que reconstruire des relations communautaires dans la reproduction est aujourd'hui plus que jamais essentiel, soit pour la survivance, mais aussi pour l'organisation politique, aussi pour la lutte. non? J'ai compris comme d'autres femmes qu'il n'y a pas une lutte qui peut se soutenir dans le temps s'il ne va à rejoindre ce que beaucoup d'organisations de la gauche ont séparé, que c'est le moment de la proteste, le moment de la lutte, du moment de la reproduction sociale, du moment de la reproduction de la vie. Non? Une organisation politique, une lutte, un mouvement qui n'est pas capable de rejoindre dans la production et la lutte, qui ne comprend pas que pour lutter, on doit changer la vie quotidienne, je crois qu'il y a un mouvement qui est destiné à perdre. Et je crois que le grand contribu que le mouvement féministe a donné et peut continuer à le donner et ça, vraiment. C'est une contribu qui ne parle seulement des féministes. Je crois que tout le peuple indigène, le natif américain, qui ont des régimes communautaires de vie, l'ont compris. On a compris qu'il faut pas seulement se soutenir, mais aussi pour lutter et pour changer le monde, il faut naître notre vie ensemble. merci. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit, il n'y a même pas de 99%, je voudrais ressaisir, vous avez évoqué l'enfant, je voudrais prendre ce pan et le tirer avec vous tous. Le tirer de là où il est caché, les violences sexuelles incestueuses et les violences vis-à-vis des enfants. Ça c'est un pan entier du patriarcat qui aujourd'hui est sous silence, tabou, on n'en parle pas, un terrain déserté par toute la gauche, l'extrême gauche, les féministes. Il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est une vision que je sais, que j'ai durement expérimentée. Les violences sexuelles incestueuses sont beaucoup plus répandues qu'on ne l'imagine. Il y a une association qui s'appelle AIBI, l'Association Internationale des Victimes de l'Inceste, qui fait un travail fabuleux sur ce problème de l'inceste, qui arrive à mettre peu à peu au jour à quel point ce phénomène est énorme et dépasse l'oppression des femmes. Quand on regarde les chiffres, c'est hallucinant, c'est terrifiant. La major partie, quand on regarde les statistiques des violences sexuelles, des agressions sexuelles contre les enfants, ces 75% sont sur des enfants, sur des jeunes femmes mineures et aussi des petits garçons. 70 ou 80% des agresseurs sont des proches. On avance tout doucement, petit à petit, et je pense qu'on avancerait mieux sur ce sujet si enfin on s'y appelait tous et toutes. Oui, déjà merci, j'ai appris plusieurs points intéressants. J'avais beaucoup de questions, mais j'en ai sélectionné deux. La première, c'est, à l'échelle personnelle, qu'est-ce qui vous a poussé à adopter une lecture marxiste, matérialiste du féminisme ? Pourquoi s'être retourné vers le marxisme, alors que vous auriez pu adopter beaucoup de péril de lecture ? Et deuxième point, est-ce que vous avez, avec vos amis, étudié, ou vous êtes intéressé à la lecture anarchiste du féminisme ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Étudiant les deux, je trouve que justement, on a des penseurs, femmes et hommes, qui ont vu beaucoup plus de choses que les marxistes sur la question de l'oppression de la femme. Et ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous, vous avez étudié ou pas ? Non ? Oui, moi j'ai juste une petite question par rapport aux formes de reproduction du communautaire. On parle des cantines communautaires. Quand vous parlez des cantines communautaires, je me posais la question justement, par rapport à comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce travail laboral dont vous parliez tout à l'heure. et finalement, voilà, arriver à ces lieux de commun sans avoir la coupe du salaire. Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu là-dessus, les formes d'organisation, où les formes d'organisation communautaire sont récompensées ou valorisées par autre chose que par le salaire, puisque si du coup le salaire oppresse, comment s'en libérer dans les formes communautaires d'organisation ? Oui. Alors, tu as raison. Je crois qu'en général, pas seulement dans la question d'un ancêtre, comment s'appelle-en-je-vous-t-on ? Mais qu'en général, la violence contre les enfants et toute la problématique de l'enfance n'a pas été abordée pour les mouvements sociaux et aussi pour les mouvements féministes. Et il y a vraiment, parce que je l'ai dit plus en plus, que si nous voulons pour mettre la lutte contre la violence contre la femme au centre de notre politique, il faut ajouter immédiatement la violence contre les enfants. Et aujourd'hui, je m'occupe surtout d'un autre type de violence, que c'est la violence institutionnelle, que c'est la violence qui se fait contre les États-Unis, contre les enfants noirs et contre les enfants prolétaires. En général, contre les enfants prolétaires, surtout, c'est une violence qui prend beaucoup, beaucoup de forme. Avant tout, la pécalisation de la vie de sa famille, alors que toute la peur, les gens vivent avec la peur, l'anxiété, qui se transmettent aux enfants. Et alors, sa capacité d'étudier, de faire des choses, va souffrir. Et aussi, il y a une réforme de l'école publique qui a coupé toutes choses qui peuvent être intéressantes pour les enfants. Mais alors, c'est-à-dire que, non, le programme économique d'aujourd'hui monte à pénaliser l'enfant beaucoup, beaucoup. Et la réponse des enfants, qui c'est un malheur, a été médicalisée. Et aujourd'hui, dans les États-Unis, c'est une chose unique, sans précédent, vraiment sans précédent historique. Plus de 8 millions d'enfants de l'âge de 3 à 10 ans sont classifiés comme qu'ils ont des maladies médecines. Non ? On parle des millions, et ils lui donnent des pharmacos, pour le manque d'attention dans l'école, pour la dépression, pour l'hyperactivité. Tout une heure. Alors, on a découvert que les enfants sont des malades mentaux. C'est une chose incroyable. Non, c'est une chose incroyable. On ne se préoccupe pas de penser quelles sont les conséquences sur la période, la longue période, de toute cette médecine. Non ? Il y a des enfants à 4 ans, déjà, ils prennent 4 ou 5 pilules au jour. Non ? Et l'école, les écoles sont, il y a une complicité absolue. Non ? Bon. Il y a aussi, bon, c'est une chose très grave, non ? Que, la séparation aussi, des enfants de la famille. Pour exemple, c'est continuel, que lorsqu'une mère, on va au cancer, même pour peu de jours, on le va séparer de son enfant. Et l'enfant, non ? est mis dans une famille, dans une autre famille. Alors, la séparation. Ça, je l'ai vu en Italie aussi, avec les enfants, des femmes migrantes. Non ? Ça, c'est plutôt ce que se passe maintenant. Je ne sais pas si ça se passe en France. Mais en Italie, ce que se passe, si une femme migrante perd son travail, non ? Parce que, non, la compagnie d'où elle travaille, va à l'étranger. et elle va demander un peu d'aide pour pousser, non ? Le matin, le jour après, les assistantes sociales vont à sa maison, ils vont prendre les enfants en disant, tu n'as pas les moyens économiques, alors ne vont prendre ton enfant. Ils ont créé une chose qui s'appelle la maison de leur femme. La maison de leur femme. Où ils vont insérer tous ces enfants qu'ils ont volés, vraiment volés, séquestrés des femmes migrantes. Non ? Et ils donnent, le gouvernement donne à la femme un peu de moi pour démontrer qu'elle peut soutenir. Alors, tu vas imaginer la situation de cette femme. Elle va accepter, non, tous les travaux qu'elle peut trouver pour découper son enfant. C'est une chose tan cruelle, la cruauté de la politique familiale, de la politique. Aujourd'hui est incroyable. Alors, tu es vraiment raison. Et j'espère que la politique féministe va mettre la question de l'enfance au centre de notre mobilisation. Et le marxisme, pourquoi le marxisme ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je suis en vécu dans l'Italie dans la période de la post-guerre, dans une cité communiste. Le marxisme, le communisme, c'était la quotidienité. J'ai vécu à Parma, qui était une cité pour beaucoup, beaucoup d'années. Elle était communiste, alors... et la gauche était très importante. Il y avait une culture où la gauche, le marxisme, non, était la culture dominante. Alors, je crois, il n'y avait jamais eu une décision. Il y avait une décision. Et, bon, l'anarchisme, aussi, l'anarchisme, c'est très intéressant, et dans le mouvement féministe américain, les anarchistes, comme Emma Gourmet, était très important. Le mouvement féministe américain, dans sa première phase, était anarchiste, n'était pas marxiste. Le marxisme, les organisations marxistes, socialistes, se sont développées plus tard. Mais la première vague était anarchiste. Non ? Et alors, bon, c'est bon, ce que j'aime ou que est très important pour moi du communisme du marxisme est l'analyse du travail et l'analyse de l'exploitation. C'est l'analyse du capitalisme. Et, réellement, il y avait un moment de l'histoire où le communisme et l'anarchisme n'étaient très séparés. La séparation a été plus tard. Non ? Alors, je crois que... Bon, je ne suis pas marxiste maintenant. Je ne m'identifie pas juste le marxisme. Je crois que le marxisme... Non, le marxisme. Le travail de Marx. Alors, je veux faire une différenciation entre le marxisme et le travail de Marx. Je crois que Marx est très important aujourd'hui aussi. Même qu'il n'a pas vu des choses fondamentales. Je rechasse, refus complètement. Par exemple, l'idée que le capitalisme historiquement a eu une mission historique. qui a été une marque nécessaire pour l'humanité. Pour créer les conditions matérielles pour le communisme. ça, je le refus ne me plaît pas. Je aussi n'aime pas l'idéalisation que Marx fait du travail industriel. Non. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences de ce travail industriel. Nous voyons que le capitalisme n'est pas capable de donner la vie la prospérité et la réproduction à la majorité de la population du monde. Et au lieu de créer la base matérielle, elle est en train de détruire la base matérielle de notre vie. Alors, je crois que moi, je serais curieuse de savoir ce que Marx aurait dit aujourd'hui. S'il pouvait voir deux guerres mondiales, non, s'il pouvait voir qu'il croyait que l'accumulation, que la violence, non, était surtout la première phase du capitalisme. Elle n'a pas vu que la violence et surtout le grand déplacement, non, le grand vague de paupérisation, c'était un facteur structurel. Comme je crois que le sexisme et le racisme sont facteurs structurels de sociétés capitalistes, que le capitalisme pas seulement va accumuler la force de travail, il doit accumuler des inégalités. Non, il va accumuler des hiérarchies, des divisions, des inégalités. C'est pour ça que le capitalisme a été capable de se perpétuer dans le temps. Non, malgré toute la misère, tout le monde sait que c'est un système injuste, non, qu'il y a une grande misère, une guerre permanente. Non, je venais à... J'ai marché, j'ai marché de la station jusqu'ici. Et avant de croiser le pont, non, j'ai passé pour une... Souterrain. Souterrain. Vous le connaissez, le Souterrain? Vous l'avez vu? Il y a beaucoup de gens qui vivent là. Maintenant, la première chose que j'ai vue, c'était des enfants et des gens qui vivent là. Non? Au fur et à l'air, je me dis, oh, mon Dieu, j'étais contente, non, qu'il n'y avait pas un taxi. Parce que je me dis, ah, je n'aurais pas vu ça. Je n'aurais pas vu. Non? Dans une cité qui semble... Mais c'est la même chose dans les États-Unis. Je crois que dans le... dans le... si... si les choses ne vont pas changer, tous les gens vont dormir dans la rue. Parce qu'il y a vraiment mille et mille de personnes dans toute la ville qui vivent dans la rue maintenant. Bon. Les femmes, non? Je dis que les femmes n'ont toutes un travail. mais c'est un travail informel. Ce qu'on appelle le travail informel. Que ce n'est pas un travail salarié, mais que c'est le travail que la plupart du monde maintenant fait dans les grands valeurs de l'Amérique latine. Non? Et en faisant aussi ce travail informel, non? Elles se font des groupes qui vont se responsabiliser pour la réproduction sociale. Parce que l'État, non? ne fait rien. Elles ne peuvent pas compter sur l'État pour, non? beaucoup de choses. Et alors, elles ont commencé, non? force de la nécessité à se, non? à mettre ensemble et faire ces choses comme les jardins urbains, approprier du territoire, cultiver, faire des mangers, non? faire des choses pour les enfants. Alors, créer une conception, une organisation collective de la vie, non? Pas séparée, comprenant que sa chance de survivance est, non, la collectivité. j'ai une question concernant du coup les, pareil, la communauté dans l'aspect de la reproduction. Ça veut dire que le travail reproductif et le travail de soutien des enfants dans tous les jardins communautaires, les cuisines communautaires, le travail encombre quand même aux femmes revient toujours aux femmes dans, on part quand même une situation de départ où elles ont des enfants et où elles n'ont pas d'autres possibilités et donc elles s'organisent entre elles et du coup où sont leurs hommes, leurs maris, etc. dans ce travail d'organisation et de soutien de survie en fait. Et donc ma question elle vient dans votre présentation en fait on parle que des femmes dans le soutien et dans la survie des enfants par rapport au travail de reproduction et du coup c'est plus signe là. Oui, oui. On ne parle pas. Je n'ai qu'en pas. Une autre question ? Oui. Merci. 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 Ma question porte plutôt sur l'histoire du féminisme italien et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de l'expérience qui était la librairie et les femmes de Milan et la Fari et Carvalondi qui par exemple aujourd'hui sont très contestées par un certain féministe français et je voulais savoir comment vous avez à intégrer cette pincée-là dans votre charpain. Il y en a d'autres questions ? Il y a. Oui, un magasin tout simple c'est vous avez dit pour créer cette vie communautaire il faut qu'il y ait une base matérielle vous avez dit approprier du territoire mais approprier du territoire c'est plutôt exproprier du territoire enfin il y a une lutte comment on fait pour conquérir ces territoires on va pouvoir organiser la vie communautaire donc on se retrouve du coup à la la bancaire pour être appropriée ok bon alors c'était ah tu m'as bon naturellement non c'est c'est fantastique que les hommes pouvaient s'ajouter pouvaient non je parlais toujours des femmes parce que ce sont des femmes qui sont en train de lutter sur la production et bon je comprends que c'est très bon idéal que comment dire compartir compartir comme un partager partager le travail domestique pour la production avec les hommes je ne jamais voler à dire que c'est seulement les femmes qui sont intéressées mais je crois que ce sont les femmes qui sont en train de lutter pour ça non parce qu'elles sont les sujets jusqu'à aujourd'hui sont les sujets principaux de ce travail alors nous sommes en train d'espérer que les hommes le font non et je crois que la lutte pour convaincre les hommes c'est très honte non il y a beaucoup de lutte pour faire que les hommes vont partager ce travail mais la vérité c'est qu'aujourd'hui sont les femmes qui sont en train de s'organiser parce que elles sont les plus intéressées à changer les formes de ce travail je crois que c'est pour ça que pour beaucoup de femmes la question de l'introduction à niveau populaire aussi est fondamentale parce qu'elles sont les plus responsables sur ce travail naturellement ce peut changer ce doit changer et lorsque j'ai parlé pour exemple des formes communautaires des choses collectives où on va faire du manger comme ça il y a aussi des hommes mais la majorité sont des femmes parce que c'est une lutte c'est une lutte quotidienne pour beaucoup de femmes c'est une lutte quotidienne de convaincre son copain je crois qu'aujourd'hui les jeunes les hommes jeunes font plus de travail domestique que dans le passé il y avait il y avait une temps où les hommes tenaient honte non si si on allait aider sa femme à faire le travail elle avait honte qu'une autre homme pouvait le voir il y avait des gens qui avaient vraiment honte de faire le travail domestique c'était comme un déplacement je crois que ça n'est pas vrai aujourd'hui pour les jeunes je crois que ça a changé je crois qu'il y a un grand travail à faire pour convaincre parce que il y a toujours une bonne division sur cette maladie alors ce n'est pas qu'un programme que ce soit toujours la femme mais c'est une réalité que si les femmes ne se mobilisent pas rien va changer parce que nous pouvons espérer que les hommes se vannent à mobiliser si nous vons espérer ça on peut passer un autre siècle et alors la 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 seconde de ma l'État 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 pour les Italiens non vraiment je vais vraiment parler de la situation en Italie parce que j'ai laissé l'Italie dans le 67 avant avant du féminisme non alors je n'ai pas ma relation avec le mouvement féministe en Italie a été la relation avec la campagne pour le salaire et le travail domestique mais je n'ai pas une relation avec la librairie des femmes je crois que tu parles des femmes qui s'identifiaient avec la théorie de la différence bon moi je n'avais pas beaucoup de sympathie pour ce type de féminisme non j'ai toujours aimé un féminisme matérialiste non un féminisme qui s'occupait de l'exploitation du travail etc alors la théorie de la différence pour moi et je ne connais pas beaucoup le travail de ces femmes j'écoute on me dit la librairie des femmes mais ce n'est pas une chose que je connais et l'autre l'expropriation c'est vrai non beaucoup de fois cette expérience de collectivité non de collectivisation de commun comme une faire comme le commun dans la reproduction vient des gens qui ont approprié du territoire à la périphérie de la grande ville non parce qu'il avait été expulsé de l'espace rural où il était migrant non pour exemple dans Santiago de Chile ou Buenos Aires il y a on l'appelle la Vigas Vigas ils ont commencé aux favelas en Brésil ils sont commencés dans les années 1960 1900 lorsqu'elles sont la conséquence de l'industrialisation et privatisation de l'agriculture de la révolution verte non qui a déplacé beaucoup beaucoup de gens qui ont été obligés à s'urbaniser et en s'urbanisant ils ont ils n'avaient rien non ils n'avaient rien alors ils ont créé une vie nouvelle une vie nouvelle qui maintenant signifie des grandes villes parce que il y a des encampements qui sont très larges avec mille et mille de personnes et la fin a fait un travail très fort très important pour créer recréer une communauté et pour créer des nouvelles formes de non en comment on dit en combattant avec l'état avec la municipalité pour prendre là l'oeuf pour faire que l'oeuf vienne dans le quartier pour bâtir des rues où il n'y avait pas de rue non j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit qui maintenant elles sont en train d'apprendre à bâtir à faire des logements non mais surtout ils ont créé des formes collectives non pour les enfants pour la santé non un travail collectif pour récupérer des formes des médecines traditionnelles non pour mettre ensemble sa connaissance médicale et pour donner une première aide non lorsqu'il y a des problèmes pour la prévention pour n'être pas obligé à dépendre du marché n'être pas obligé à aller toujours à l'hôpital non parce qu'on sait non le manque d'argent mais aussi l'hôpital beaucoup de fois ne te donne pas le service de quoi tu as besoin non et alors il y a des choses très très intéressantes que je vis non et ces femmes ne font pas seulement un travail de reproduction le travail de reproduction est là mais aussi avec la responsabilité pour la communauté vient une sagesse politique une connaissance politique très importante et ça c'est que m'a non vraiment elles font travail politique elles font travail de formation politique elles font une école non elles lisent des choses elles font des groupes musicals elles font un travail culturel c'est pas seulement non de cociner 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 c'est pas seulement de cociner et de laver non c'est mettre ensemble les décisions non sur notre vie non et ça pour moi a été une grande inspiration parce que je crois que cette division dans les bon on sait aussi j'ai étudié l'histoire non de la reproduction dans les états unis et j'ai vu que surtout après la seconde guerre mondiale non il y a eu un programme plus très 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 déterminé de l'état de reconstruire la reproduction dans une façon totalement isolante isolante que te sépare non avec la construction de suburbia comment on perd suburbia on a la même chose la petite maison tu sais la périphérie des états unis où il y a toutes les petites bon parce que il y a un livre il y a un livre d'une féministe américaine qui s'appelle qui s'appelle Redesign in the American League non Redesign in the American League c'est très intéressant parce que elle examine ce période à la fin de la seconde guerre mondiale et c'était une période difficile pour le capitalisme non pourquoi parce qu'il y avait tous ces soldats beaucoup beaucoup de soldats libres soldats qui allaient régresser aux états unis elle avait allé à lutter pour la démocratie il avait allé à lutter pour combattre le fascisme pour la démocratie tout ça non et bon il regresse il retourne non et il avait développé pendant la guerre comme beaucoup de fois il avait développé une camaraderie non une vie collective non parce qu'il était très je savais dans la guerre que ma vie dépendait de par de tarif non il devait alors le problème non alors le problème non ces hommes sont radicalisés ils sont incontournés à la collectivité à la solidarité ils sont habitués à la solidarité comme à l'ennu à le séparer comme à l'ennu à le individualiser alors le génie de l'état la maison ils n'ont dit mais tout ça est documenté tout ça est documenté pour individualiser les gens lui donne une maison ils ont facilité la propriété privée de la maison ils ont bâti tant de petites maisons tant de petites maisons une séparée de la autre ils ont considéré politiquement tous les éléments de la maison même un petit jardin un frère effron de la maison pour que si le homme avait un peu de temps il n'allait pas au syndicat il n'allait pas à se raconter avec son copain mais il pouvait comment si coter si coter la pelouse et alors ils ont dit la propriété privée d'un appartement ou d'une petite maison c'est la meilleure chose contre la lutte de classe contre le communisme ils ont fait ils ont fait un programme qu'acheter une maison était moins cher que le renté non et ainsi s'est construit s'est bâti un nouveau type d'urbanisation un nouveau type d'urbanisation non ce qui se passe maintenant dans beaucoup de lieux de l'Amérique latine qui s'est passé avec les apportations de pierre c'est le contraire les gens vont mettre ça